Yo, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer toute la partie analytique sur notre site de telle sorte à pouvoir suivre le trafic qui va arriver, connaître les taux de conversion, pouvoir optimiser le référencement de notre site web, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire en fin de compte avec l'analytique. On va parler un petit peu de RGPD. Si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, parce que tu ne comprends peut-être pas pourquoi est-ce qu'on met tout ça en place, j'ai créé une suite de tutos pour pouvoir lancer un site web de A à Z. Et qui plus est, c'est un site web qui a pour objectif de lancer une application, un service en ligne. Donc là, l'objectif, c'est de travailler justement sur toute la conception du site web, toute la mise en place des outils, des plugins que l'on va mettre en place. Et puis, en même temps, toute la partie stratégie de récupération de leads qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, aujourd'hui, on va installer un plugin qui est, je pense, très connu. En tout cas, moi, je le connais très bien puisque j'installe sur tous mes sites aujourd'hui. Alors, ce n'est pas dans « Général », c'est dans « Extensions ». On va ajouter « Google Kit ». « Google Kit », c'est une extension qui va te permettre d'avoir à la fois Google Analytics, à la fois Google Search Console sur ton site web, donc de façon à pouvoir connecter ton site web à ton compte Google Search. Et puis, en même temps, de pouvoir intégrer, mais ça, on s'en servira un petit peu plus tard, de pouvoir intégrer Google Tag Manager pour pouvoir optimiser un petit peu tout ça au niveau de la gestion de nos scripts, nos différents scripts que l'on va avoir. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon compte Google Analytics et je vais créer une nouvelle ressource de telle sorte à pouvoir justement mettre en place ce site web. D'ailleurs, il me semble que… Attends, je pense qu'on peut le faire directement sur Google Kit, comme je ne le fais pas tous les jours. On va faire le setup. Dans un premier temps, il va nous demander de nous connecter à Search Console dans un premier temps. Donc ça, ça va être intéressant. Bim, c'est parti. On va créer un nouveau compte dans Google Search Console. Donc, on va utiliser celui-ci comme compte. Voilà, c'est parti. Quand tu veux. Donc, Google Search, si tu ne connais pas, enfin, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un outil proposé par Google qui va te permettre… Alors, attends, je vais faire toutes les autorisations pour pouvoir mettre en place tout ça. On va… Donc, welcome… Tac, attrape.io, code HTML. Ok, on va procéder à ça. Donc là, tu suis les étapes en fin de compte. Google Kit est vraiment très pratique parce que tu n'as quasiment rien à faire, mis à part suivre les différentes étapes, même si c'est en anglais, c'est assez compréhensible, pour pouvoir paramétrer ton site web. Ensuite, donc là, il vient de vérifier tout ça. On accepte, bien évidemment, qu'il puisse accéder à nos données. Et puis, en même temps, on va ajouter notre site à Google Search Console. Voilà, c'est parti. On retourne dans notre tableau de bord de WordPress. Et en fin de compte, quand tu vas sur Google Search, c'est l'enseignement Google Webmaster que tu pouvais retrouver. Donc là, ils l'ont changé, ils l'ont renommé Search Console. Où dedans, tu vas pouvoir retrouver l'ensemble de tes sites. Et normalement, s'il a bien fait son taf, on devrait retrouver quelque part, voilà, attrape.io, tout en haut, qui se trouve à cet endroit-là. Donc cet outil-là va te permettre de pouvoir suivre le référencement de ton site. Nous, ça tombe bien. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'objectif de référencement pour en parler parce qu'on va générer du trafic directement avec de la publicité sur notre site web pour pouvoir acquérir des leads le plus rapidement possible. Mais on mettra en place en même temps une stratégie de rédaction de contenu pour pouvoir justement se positionner sur certains mots-clés bien spécifiques. Donc, on fera un petit peu de SEO, mais ce sera un peu plus tard dans la suite de vidéos pour pouvoir justement suivre tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, soi-disant au passage, pour pouvoir ne pas louper les prochains tutos si tout ça t'intéresse. Donc là, on a pas mal d'informations dedans. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spécifiquement pour cet outil-là. On ne va pas traîner là-dessus. On va retourner dans notre tableau de bord. Ici, on a la possibilité de se connecter à notre Google Analytics, d'accord ? Donc là, j'ai mon Google Analytics, j'ai pas mal de sites qui sont déjà en place. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire se connecter au service et je pense qu'il va me permettre de créer une ressource directement, si je me rappelle bien. Donc, on se connecte au service. J'autorise bien évidemment que Google puisse faire ce qu'il veut et absolument tout ce qu'il veut de ma donnée. Et on retourne ici. Et là, alors attends, lui, c'est le temps de charger un petit peu au gars là, de telle sorte à ce qu'il puisse charger l'ensemble des sites. S'il ne le crée pas par défaut, c'est nous qui allons le créer. Donc, Select One, il ne va pas le trouver. Donc, on va faire New Account, d'accord ? Hop, c'est parti. Create New Account, super. Cet anglais est magnifique. Hop, là, voilà. Donc, on va créer un nouveau compte. Donc, Atrap.io. Ensuite, donc, option de partage des données. Donc, on va, voilà, si Google nous le recommande, on va essayer de lui faire un petit peu confiance. On va faire Suivant. Ensuite, c'est une application. Alors, que voulez-vous mesurer une application web, une Google App, une application et web. Donc, ça veut dire que concrètement, on pourrait avoir les deux. Alors, pour l'instant, je vais rester sur une application web parce qu'effectivement, elle ne sera quasiment que web. Plus tard, on verra si on change un petit peu notre option vers application et web. Tout dépend de comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Le nouveau nom, eh bien, tout simplement, c'est Atrap.io. L'adresse web, c'est HTTPS Atrap.io. D'accord. Le secteur. Alors, le secteur, je ne sais pas ce que je vais mettre comme secteur. Concrètement, est-ce qu'il y a informatique ? Il n'y a pas informatique. Donc, on va mettre commerce et industrie, ordinateur et électronique. On va mettre internet et télécom. Allez, boum, ça, c'est très bien. On se trouve en France. Donc, on va essayer de mettre la France. Voilà. Et hop, créer. Donc, bien évidemment, on accepte que Google récupère absolument tout. On lui fait confiance. Les yeux fermés, bien évidemment. Je fais suivant. Donc là, je viens de créer mon petit tracker. Donc là, tu vois, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu n'utilises pas le site Google Search, enfin Google Search ou Google Kit, ou autrement, enfin Google Site Kit, ou autrement, tu peux, si tu ne l'utilises pas, tu peux copier ce code-là et aller l'ajouter dans le header ou le footer de ton site web. Donc, moi, généralement, quand c'était moi qui le configurait manuellement, je le mets systématiquement dans le footer, compte tenu du fait que j'attends qu'une page complète se charge pour justement charger ce script-là, tu vois. Donc, voilà. Autrement, tu peux utiliser aussi ces header and foot, hop là, attends, header and footer script, hop là, tac, tac, voilà, ce plugin-là, qui va te permettre de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que concrètement, ça va te donner la possibilité de copier du code dans ta balise head de ton site web, ou même du CSS, d'accord, ça peut être tout et n'importe quoi, et de faire exactement la même chose dans ton footer. Donc, comme ça, tu peux, si tu n'utilises pas Google Site Kit, eh bien, tu peux très bien utiliser autre chose. Donc là, on va tout recharger. On va aller chercher notre petit attrape.io. Où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve ici. Boum, c'est parti. Attrape.io, c'est bon. Et toutes les données, donc oui, effectivement, on va récupérer, enfin, on va se classer dans toutes les données du site web. Donc, on va configurer Analytics. Boum, c'est parti. Et ce qui va se passer, voilà, c'est qu'on est connecté à notre site Analytics, d'accord ? Et là, concrètement, on devrait avoir, alors si je n'ai pas un problème de cache sur mon site, on devrait avoir, si on fait un petit inspecter l'élément, hop, si je fais une petite recherche, alors est-ce qu'on tape Google ? Google Analytics, voilà. Ici, nous avons le script analytique de Google qui est directement intégré. Tu as vu, je n'ai pas fait de code, je n'ai rien fait du tout. C'est super simple à mettre en place. Donc, du coup, tu peux le faire de ton côté, toi aussi. Donc, voilà, on a mis notre compte Google Analytics. Ça, je peux le fermer, je n'en ai plus besoin pour l'instant. On configurera sur Google les taux de conversion plus tard. Pour l'instant, on fait toute la configuration technique de telle sorte à ce que ça puisse fonctionner aussi chez toi, si tu veux reproduire les différentes actions. Alors, attends, je redéverrouille la tablette parce que j'ai préparé un petit plan pour ça. Oui, effectivement, donc là, on a Google Analytics, enfin, on a Google Search, on a Google Analytics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire derrière que d'un point de vue RGPD, il va falloir faire un petit peu attention et ne pas donner n'importe quoi, enfin, ne pas, disons qu'on doit prévenir l'utilisateur qu'on va récupérer de la donnée sur lui. Alors, ça tombe bien. Moi, ce que j'ai fait au préalable, j'ai créé une politique de confidentialité où j'explique à l'utilisateur tout ce que je récupère comme information sur lui, pourquoi est-ce que je le fais, etc., etc. Donc déjà, d'un point de vue politique de confidentialité, on n'est pas trop mal, d'accord ? J'explique que, ben voilà, en utilisant des services tiers comme Google Analytics, Facebook, Facebook Pixel, vous acceptez que le site web puisse analyser les données afin de vous proposer du contenu adapté ainsi que des formations. Alors, des formations, je devrais mettre des produits plutôt à la place, mais ce n'est pas grave. Je le corrigerai plus tard. Donc là, concrètement, j'ai quelque chose qui permet à notre site d'être un peu plus RGPD Consilience, d'accord ? Mais on va aller un peu plus loin. On va lui mettre le petit bandeau qui va bien, tu sais, le fameux bandeau que tout le monde accepte sans regarder les conditions. Eh ben, nous, c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans les extensions. On va faire Ajouter et on va aller chercher. Alors, c'est un que j'utilise absolument partout, c'est RGPD. RGPD, est-ce qu'il va me le donner tout de suite ? RGPD, RGPD, Cookie. Alors, RGPD Cookie, est-ce qu'il va me le donner ? Pompom, pom, 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 pom. C'est pas celui que je veux. on va chercher voilà c'est celui-ci que le up cookie consente qui me permet de faire une petite configuration qui va bien sur notre site et d'avoir un petit bandeau qui va tout en bas voilà boum c'est parti on active le plugin alors normalement même si simplement en ayant activé le plugin on devrait voilà avoir un petit bandeau qui se trouve en bas tu vois avec cookies settings accepte etc etc donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans les réglages de rgp des cookies là tu vois et puis on va faire de la petite customisation l'idée c'est d'avoir quelque chose d'à peu près propre la couleur du bandeau la couleur du texte alors moi je vais inverser les choses je mettre un petit un petit noir comme ça voilà c'est pas mal et puis le blanc on va mettre un petit blanc un blanc gris hop ça c'est pas mal à la police donc ça c'est le thème par défaut ça ira très bien ici bon je vais pas donner la possibilité parce que j'ai pas envie de m'embêter alors j'ai ma tablette qui me active syrie à côté tu vois c'est fort cookies boutons voilà et puis ce que je vais faire c'est que comme je suis un gros feignant toi je fais un gros copier coller aussi boum on va aller ici pouf et puis je vais recopier tout ce qu'il ya ici sur mon site web nico développe tu as vu j'ai changé j'ai l'améliorer mon petit site web il est beau un éventuellement je t'invite à aller voir à quoi ça ressemble je me suis un petit peu trippé dernièrement hop voilà boum toc ça c'est parti on a notre petit texte qui va bien ensuite on va faire mettre à jour les réglages on va personnaliser les boutons donc là c'est ici on va mettre access voilà couleur du texte du bouton alors comment est-ce qu'il est en noir et blanc allez c'est parti on refait la même chose donc noir et blanc c'est plutôt pas mal je peux mettre un noir noir je vais mettre un noir un peu un peu plus clair et puis ici je met un petit gris voilà toc mettre à jour si je rafraîchis ça contrôler je me retrouve avec mon petit bouton alors il est oui bah oui oui il faut que je le mette vraiment en noir en fait la couleur de mon bouton de telle sorte à ce qu'il soit visible et qui ressemble pas à un lien voilà le petit bouton il en noir quoi qu'on pourrait le mettre en bleu ce serait cool en bleu tu vois comme ça on aurait la même couleur que pouf contrôle r voilà on a à peu près même bleu c'est pas tout à fait même bleu on va aller chercher le même bleu autre part c'est à dire ici à cet endroit là je vais copier le code couleur qui se trouve ici contrôle c on retourne là hop et on va le coller ici contrôle v voilà on aura exactement un bleu alors ensuite 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 plusieurs choses donc ce que je pars du principe que si l'utilisateur a vu mon bandeau alors là tu vois je considère qu'il a considère qu'il l'a déjà vu d'accord le fait d'avoir rafraîchi ah non je suis pas sur le bon site attend bouge pas donc voilà hop je rafraîchis la page voilà par défaut donc là concrètement si je scroll moi ce que j'aimerais bien c'est que quand je scroll je considère que l'utilisateur a accepté mon bandeau de cookies donc je vais faire en sorte de quand je vais scroller ma page ça va se descendre et je vais faire en sorte en même temps que quand la personne va rafraîchir la page on considère qu'il a accepté les cookies moi je considère que et tu peux tout à fait le faire notamment avec la cnil c'est complètement autorisé on considère qu'un utilisateur qui continue à aller plus loin à avoir de l'information on peut mettre de côté le bandeau de cookies alors je vais l'effacer mais je vais lui laisser à disposition des fois qu'il veuille je sais pas faire autre chose lire réellement la phrase etc etc donc je crois que c'est dans les modes avancé ou tu sais c'est la barre de cookies alors attends je me rappelle jamais général le bandeau de cookies est actuellement donc bannière en pied de page c'est bon au chargement c'est épinglé masquage faire 10 alors au masquage alors masquer automatiquement accepté oui voilà pour le temps donc millimètres secondes avant le masquage dans des cookies après un délai alors non c'est parce que je veux faire moi ce que je veux voilà c'est masquer automatiquement la barre de cookies si l'utilisateur défile pouf ça c'est fait hop donc si je retourne à cet endroit là voilà donc là j'ai déjà été sur le site d'accord et concrètement quand quand la personne va scroller alors on va refaire le test tu vas dans respecter l'élément la petite astuce et tu vas dans respecter l'élément tu vas dans application dans application tu vas dans cookie donc où qui tu vas sur ton site web alors là pour le coup faut retrouver le bon cookie settings wordpress test cookie hop je supprime ensuite toc 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 alors c'est lesquels c'est lesquels de cookies toc login wordpress cookie privacy hop on enlève et je pense que on est pas mal contrôle r voilà le bandeau tu vois il est réaffiché donc là si je scroll pouf le bandeau disparaît et si je rafraîchis ma page le rondeau a effectivement disparu donc là on est plutôt pas mal on a notre petit on a notre petite barre qui nous permet d'être rgp déconcilience tu vois on peut accepter boum c'est parti nous avons notre google analytics qui commence à traquer nos visites sur le site web et on a une autre étape encore à mettre en place dans ce tuto c'est tout simplement le fait donc on a mis google search on a mis nos cookies on a mis analytique maintenant c'est le google tag manager alors on va simplement faire de la configuration de google tag manager je t'explique un petit peu à quoi ça va servir et ça va nous servir plus tard aussi notamment avec le pixel facebook donc ça je vais fermer je vais ouvrir google tag manager voilà c'est parti on le lance donc oui s'inscrire maintenant mais je suis déjà inscrit mec donc du coup tu vas me rediriger parce que je suis déjà connecté et puis derrière alors hop c'est parti on attendre qu'il recharge voilà donc il a chargé le google tag manager je vais en créer un nouveau compte donc le nouveau compte je vais l'appeler attrape point yo pour faire original point a yo le pays c'est la france la france la france on est en france ici partager les données anonymement bon ça c'est pas bien grave je m'en fiche un petit peu donc attrape point a yo c'est un site web et créé donc french oui ok d'accord c'est bon conditions alors oui il faut les faut les lire les conditions je crois non faut aller accepter les conditions en bas à chaque fois et là tu peux faire oui d'ailleurs d'un point de vue expérience utilisateur c'est pas top ils ont mis l'acceptation en bas et le bouton en haut donc tu es obligé d'aller faire les deux dans les deux sens tu vois donc là il me propose de copier des tags mais moi ça m'embête un petit peu j'ai pas envie de coder j'ai pas envie de tréfouiller mon site et tout ça ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur mon site web et sur mon site web je vais aller dans alors attend où est ce que c'était c'est dans google kit up google kit je vais dans settings dans settings de google kit tu vas voir on a une petite option supplémentaire mort service et ici google tag donc hop c'est parti je vais cliquer ici on va se connecter avec notre compte par défaut et on va accepter bien évidemment encore une fois de tout repartager à google et tu vois il y a un petit code juste ici là le gmt on va en avoir besoin donc là pouf c'est pas nicodeveloppe c'est attrap.io ah non j'en ai peut-être pas besoin d'ailleurs attrap.io confirm and continue non là j'en ai pas besoin donc c'est bon nickel il l'a fait tout seul donc là on est connecté à absolument tous les services dont on a besoin pour faire un du de l'analyse de trafic ça c'est une première chose de pour pouvoir justement continuer à optimiser notre référencement par la suite et trois pour pouvoir rajouter des tags supplémentaires rajouter des comment dire des moyens de convert fin de comment dire de suivre des systèmes de conversion sur tout notre site notamment avec google tag manager donc là on a pas mal de choses qui sont mises en place d'ailleurs j'en reviens vérifier si mon google tag manager est bien connecté ce serait quand même dommage je crois mais voilà donc là mon google tag manager est bien connecté nos services le sont enfin le sont bien sont bien connectés donc là bon effectivement on va pas aller voir beaucoup plus loin à quoi comment utiliser google tag manager mais notamment on sait qu'il a récupéré le m8kq machin et ici on a m8kq machin donc ça google tag manager va te permettre d'ajouter dans l'entête d'accord dans l'entête de ton site web dans la partie aide de ton site web ça te permettre d'ajouter des tags supplémentaires des scripts supplémentaires des conditions de scripts supplémentaires c'est à dire que concrètement tu vas pouvoir dire ok quand j'ai tel pattern d'url quand j'étais tel type d'url et bien dans ces cas là je vais actionner tel javascript par exemple d'accord ce qui va me permettre de faire des suivis de conversion très précises de pouvoir créer des tunnels complets très précis pour pouvoir savoir bas si l'utilisateur fait bien ce que j'ai prévu de faire au niveau de ma campagne x ou y là où ça devient très puissant c'est que tu peux l'utiliser avec d'autres services c'est à dire que si tu utilises un service de paiement qui redirige disons tu as un bouton de paiement sur ton propre site et ça redirige vers un autre service de paiement qui n'est plus ton site web ça fonctionne aussi à partir du moment que celui ci permet d'intégrer google tag manager aussi donc c'est là où c'est encore plus puissant tu vois et pareil pour justement google analytique etc etc donc tu vas pouvoir gérer en fait tous tes tags à cet endroit là et nous on va principalement l'utiliser dans un premier temps avec le pixel facebook c'est à dire que on va configurer notre site web on va configurer notre pixel par cet outil là donc voilà si tu as apprécié cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et si tu l'a apprécié n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir faire bas référence et optimiser le référencement de cette vidéo et puis surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains tuto sur ce je te dis alors si autre chose autre chose très important très important tu as un lien dans la description clique dessus tu vas recevoir des petits cadeaux des petits machins je t'en dis pas plus tu regarderas si ça intéresse concrètement l'objectif pour moi c'est tout simplement de pouvoir te prévenir quand je donne des astuces complémentaires et c'est pas forcément des astuces c'est pas forcément de la promo des vidéos que je peux sortir sur youtube ça peut être des petits mails dans lesquels je vais donner des petits hacks des petits conseils supplémentaires pour pouvoir booster ton business pour pouvoir mettre en place des petites actions et puis aussi de donner des retours d'expérience que j'ai pu avoir pour que tu puisses t'enrichir en termes de connaissances voilà je t'en dis pas plus je te laisse cliquer sur le lien et regarder si ça peut intéresser sur ce je te dis à plus tard ciao bye